Bien installé aux commandes de chacun son tour, Bruno Guillon a analysé les records d'audience du jeu de France 2 auprès de Télé Loisirs. L'animateur a également confié son secret infaillible pour tenir le rythme de journée bien chargé. Bruno Guillon a beau animer un jeu nommé chacun son tour, il est ravi de pouvoir tirer la couverture sur soi. A la tête de ce divertissement depuis août 2021, l'homme fort des matinées de France 2 a su fédérer chaque jour plus d'un million de téléspectateurs friands des exploits et frasques des candidats. 30 participants récurrents auxquels l'animateur, altruiste comme jamais, attribue une grande part des records d'audience du programme. Aux prémices de l'émission, quand on a pitché le jeu, j'avais dit qu'il marcherait si on arrivait à créer un sentiment de famille avec les candidats. Ils forment vraiment un collectif et ce sont eux qui font le succès de l'émission parce qu'ils sont identifiés, ils sont suivis sur Instagram, ils ont des fans. A-t-il analysé auprès de nos compréhens de Télé Loisirs ? J'ai un charmant producteur qui m'a installé un lit dans la loge. Ce succès aide le grand copain de Nagui à tenir le rythme malgré un planning bien chargé. Bruno Guillon doit en effet se lever aux aurores pour présenter la matinale de Fun Radio avant d'enchaîner sur une grosse demi-journée de tournage, 13h20 h30, à raison de 12 numéros par jour. Et histoire de parer à tout éventuel coup de mou, celui qui a du mal à garder la ligne a trouvé une astuce aussi simple qu'imparable, la sieste de midi. Quand je finis la radio, je fonce à la plaine Saint-Denis, où sont enregistrés les numéros de chacun son tour, note de la rédaction. J'ai un charmant producteur qui m'a installé un lit dans la loge. Je me couche sous une vraie couette, je dors pendant 1h30, je me douche et on attaque, a révélé le papa d'Anatole. Un petit somme et ça repart. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !